... Bonjour, pourquoi la manifestation d'aujourd'hui ? Pourquoi ? Pour l'effectif. Les effectifs ? L'effectif de sa part, des souviens. Les conditions d'intervention qui se déclarent intercessent. Dans le département du Nord, 220 pompiers en moins. Et vous, sous une carrière qui sera allongée, la CNRACL, la caisse de retraite dans laquelle on cotise, il nous faut supprimer la surcotisation. Ça nous ferait économiser à nous salariés des sous, plus la cotisation patronale, qui permettrait d'embaucher des sapeurs-pompiers. On a eu un protocole suivant une loi qui a fait le 10, comme quand on passait de moins 3 la nuit. On fait 50% d'intervention le jour, et donc la nuit. Et en descendant de moins 3, vous comprenez qu'il y a de la surcharge de travail, évidemment, en plus. On a même refusé une prime de 300 euros pour redonner à cette époque-là 5 RTT à l'administration. Nous, on a fait cette somme d'argent, et on s'est dit que ça faisait une embauche de 20 pompiers professionnels. Parce qu'on avait plus besoin de sapeurs-pompiers professionnels pour le terrain, que d'avoir une prime et de nous gonfler en surcharge de travail. On fait partie de la fonction publique territoriale, il faut le savoir. Il y a beaucoup de pompiers involontaires qui sont très chers dans leur cœur, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des pompiers professionnels. Il y en a 40 000 en France, et on va en supprimer... C'est un parti politique. 500 000. Qui va subir les conséquences ? Ce ne sera pas certainement les Macron, les Fillon et autres. Ce sera le peuple. Le peuple qui se coupera des conséquences. On en dire qu'il faut supprimer des fonctionnaires, et croire que ça va aller mieux. C'est faux. C'est faux, au contraire. On va aller dans la pauvreté. On va être un pays pauvre. On sera la Grèce en numéro 2.